bonjour à tous et bienvenue sur l'ampli un nouveau podcast cette fois-ci avec edouard edouard est déjà intervenu sur la chaîne il est le fondateur de la marque nutrenco une marque française de compléments alimentaires que j'ai déjà aussi présenté plusieurs fois sur ma chaîne youtube pour ceux qui me suivent vous connaissez déjà la marque et les produits qu'elle propose pour ceux qui ne connaissent pas la marque nutrenco vous allez avoir l'occasion de la découvrir aujourd'hui et aujourd'hui particulièrement nous avons parlé du collagène c'est un complément alimentaire est beaucoup à la mode en ce moment il ya beaucoup d'études qui sortent tous les mois concernant le collagène aujourd'hui on va faire un peu l'état des lieux de la consommation du collagène au sein d'une de la supplémentation chez un sportif parce que le collagène peut être utilisé bien sûr dans plusieurs cas de figure nous allons voir ensemble aujourd'hui mais dans le cadre de cette vidéo va se restreindre à son utilisation dans le cadre sportif et je vais commencer par demander à edouard de se présenter rapidement et de vous présenter un peu de la marque nutrenco très rapidement et surtout quelle est la mission de nutrenco aujourd'hui et qu'est ce qui fait que cette marque française est différente des plein 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 d'autres marques qui existent aujourd'hui sur le marché à toi edouard écoute merci alex pour ton invitation donc bon moi je suis edouard le fondateur de nutrenco c'est une entreprise que j'ai lancé il ya maintenant sept ans l'idée en fait était simple c'était avant tout bas de pouvoir formuler des compléments pour ma propre consommation est en fait c'est une marque qui repose sur un adn avec un triptyque d'abord concentré sur l'efficacité parce qu'on est sur un marché où malheureusement il ya beaucoup d'opportunistes on a vraiment voulu recentrer la proposition en fait de formulation sur l'efficacité avant tout et c'est l'objet de ce podcast aujourd'hui on va essayer d'en faire une master class sur le collagène deuxième pilier de marque c'est vraiment d'être une marque éducatif qui puisse apporter un contenu à la portée de chaque personne qu'on soit néophyte ou confirmé et enfin également une marque qui soit transparente et là tu le sais alex mais vraiment un point d'honneur sur la transparence puisque on va jusqu'à donner le nom des ingrédientistes des façonniers avec lesquels on travaille on publie l'ensemble des analyses qualité des très rigoureux d'ailleurs à ce niveau là on les met à jour tous les trimestres et c'est pas juste un vulgaire comment dire pdf plein de chiffres imbuvable on attire vraiment l'oeil du consommateur avec une petite loupe sur les deux trois éléments qui vont lui permettre de faire de faire la différence donc voilà pour pour nutrien co brièvement de fait exactement donc je rejoins surtout le troisième point le point de la transparence c'est quelque chose que j'ai déjà aussi noté dans mes vidéos quand je présente et les produits et vous êtes vraiment exemplaire sur ce versant là effectivement sur votre site internet quand on choisit un produit on a les dans la description on a des analyses à la fin en un petit onglet et on a les analyses microbiologiques donc les analyses qui concerne plus l'état hygiénique si j'ai envie de dire de l'aliment mais il ya aussi des analyses de composition comme par exemple sur la protéine avec dernièrement tous les modèles qui ont eu lieu concernant le taux de protéines chez nutrien co vous avez un laboratoire indépendant qui mesure ce taux de protéines et le résultat est affiché d'une manière très transparente sur votre site et ça c'est bravo à vous parce que je pense aujourd'hui je te remercie ouais je pense que vous êtes parmi les seuls qui le font je ne connais pas une autre marque qui est à ce point transparente la transparence en train de rentrer un peu dans la pratique parce que les gens en demandent mais aujourd'hui je pense que nutrien co est vraiment parmi les exemples à suivre d'accord je te remercie et peut-être un mot rapidement sur la gamme nutri donc on a une cinquantaine de produits dans trois univers santé beauté et sport on s'est lancé sur le sport il ya peu de temps et donc on a développé avec toi alex notre way isola native voilà donc aujourd'hui on va parler du collagène notamment vis-à-vis du sport donc on va parler du collagène aujourd'hui et le collagène c'est une protéine on va commencer déjà par dire un peu les choses c'est une protéine et alors je vais plus donner la parole à édouard aujourd'hui nous explique un peu donc très rapidement qu'est ce que le collagène comment est ce que cette protéine est différente des autres protéines qu'on peut trouver sur le marché par exemple la whey la caséine ou le pléthore aussi de choses même les protéines végétales qu'est ce qui fait que le collagène est différent alors le le collagène tu l'as dit c'est une protéine mais c'est une protéine particulière c'est une protéine de structure donc on va le retrouver dans la matrice extracellulaire c'est ce qui va permettre le maintien en fait de l'organisme dans sa dans sa globalité donc dans l'espace en fait si tu veux c'est la première protéine de notre de notre organisme ça correspond à peu près à 35% du stock de protéines qu'on a on a en nous est ce qu'il faut savoir c'est que à partir de 25 à 30 ans il y a une une fonte en fait du capital collagène que l'être humain possède si bien que à peu près 80 ans on a perdu 75 % de son capital collagène donc ça se voit notamment beaucoup au niveau de la peau puisque les personnes âgées vont avoir une peau généralement ridée qui tient moins qui est moins hydratée etc mais ça peut également provoquer des problématiques aussi chez les sportifs notamment chez les sportifs qui font des sports à impact voilà et donc après pour pour visualiser vraiment la protéine de collagène donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est constituée d'acides aminés qui vont qui vont d'abord former des peptides donc ça on va beaucoup en parler puisque en fait certaines associations d'acides aminés vont être très spécifiques au collagène c'est ce qui rend en fait cette protéine singulière on va notamment avoir deux suites d'acides aminés dont on va beaucoup parler d'abord glycine proline et hydroxyproline qui est vraiment on va dire le tripeptide propre au collagène de type 1 qui est le collagène qui représente à peu près 85 à 90 % du collagène de l'être humain et qui va notamment être présente dans la peau enfin il est présent partout mais pour nous en tant que sportifs ce qui va être intéressant c'est de savoir que dans tout ce qui est tendons muscle fascia ligament également cartilage une partie du cartilage c'est un collagène qui est très présent et donc ensuite on va voir le collagène de type 2 ou là le petit dominant et donc glycine proline et hydroxylysine qui lui est spécifique des cartilages ok là on est vraiment sur un collagène qui va avoir pour objectif de résister à la compression à l'impact voilà donc c'est ces petits là vont former en fait des chaînes ce qu'on appelle les chaînes alpha de plusieurs peptides qui vont s'associer et donc quand on prend trois chaînes alpha et qu'on les enroule de façon elliptique on commence à obtenir ce qu'on appelle une protéine de collagène voilà en réalité si on veut vraiment les ventes d'étal il ya le pro collagène qui est formé par trois chaînes alpha en hélice et quand plusieurs de ces pro collagène s'associent on arrive sur le collagène en tant que tel exactement donc très bien c'est très intéressant de noter que d'abord la protéine de collagène du protéine de structure alors juste pour remettre les choses dans leur contexte les protéines ont différentes fonctions dans notre organisme par exemple il ya beaucoup de protéines fonctionnelles les enzymes les enzymes digestives sont des protéines donc ils remplissent une fonction de une fonction qui est fonctionnelle des enzymes vont digérer des aliments ils ont aussi une fonction d'immunité les anticorps sont des enzymes ils ont aussi une fonction hormonale l'insuline est une protéine enfin les anticorps sont des protéines excusez moi les anticorps sont des protéines donc une fonction d'immunité les hormones sont aussi des protéines pas toutes mais les hormones peptidiques sont des protéines, comme par exemple l'insuline. Ils ont un rôle mécanique. Lactine, la myosine que les sportifs connaissent très bien, sont des protéines contractiles. Donc il y a plusieurs fonctions pour les protéines en général et le collagène a surtout, comme il nous l'a dit Edouard, une fonction de structure. Il va maintenir les tissus, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif qui est très riche en collagène et même au sein même de la cellule on a ce qu'on appelle le cytosquelette qui est aussi un squelette, le squelette de la cellule qui est aussi formé de collagène. Donc c'est important de juste replacer les choses dans leur contexte pour comprendre quel est le rôle vraiment du collagène dans le corps humain. Effectivement, il y a plusieurs types de collagène, donc il y a plus de 20 types de collagène, je pense Edouard, c'est ça. Et la plus grande partie est représentée par le type 1, qu'on retrouve majoritairement au niveau de la peau, au niveau du cartilage un peu moins, c'est plutôt le type 2 qu'on va retrouver au niveau du cartilage. À ce niveau-là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus on se rapproche de l'os, plus c'est du type 2. Et plus on s'éloigne de l'os, plus ce serait du type 1. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans les compléments alimentaires qui existent sur le marché, c'est principalement le type 1 et le type 2 qu'on retrouve, et c'est d'ailleurs principalement le type 1 et le type 2 qu'on va aussi retrouver parmi les études qui ont étudié le collagène. Oui, c'est ça. En fait, tu le dis très bien, à ce stade, on connaît 28 types de collagène différents, mais on l'a compris, on va dire que les deux qui sont importants, qui sont plébiscités par la science et sur lequel se concentrent les études d'aujourd'hui, c'est le type 1 et le type 2. Il y a toutefois un collagène qui est le collagène de type 5 qui est spécifique à la santé du cheveu sur lequel on peut prévoir, j'imagine, une augmentation des études cliniques à terme parce que sur le sujet beauté, ça peut intéresser. Mais c'est vrai qu'il y a un petit travail, enfin, il y a une petite action à faire qui est assez simple quand on est face à des détracteurs qui nous disent que le collagène, ça ne marche pas, etc. Il suffit d'aller sur le site PubMed que tu connais, Alex, et de rentrer dans le moteur de recherche collagène. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'évolution du nombre de publications scientifiques depuis, je crois, 1950. Et on voit, donc, je crois que c'est en annuel au niveau de l'unité de temps. Et donc, on peut constater une évolution vraiment exponentielle sur les publications propres au collagène et au collagène, enfin, au peptide de collagène de type complément alimentaire. Tout à fait. Donc là, tu mets ton doigt dans l'engrenage. Est-ce que le collagène fonctionne ? Est-ce qu'il faut se supplémenter en collagène ? On voit, effectivement, le collagène est aujourd'hui un produit à la mode. Donc, il y a beaucoup d'études dessus. Mais est-ce que ça marche ? Déjà, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, mais quand on pose la question est-ce que ça marche, on parle de quoi exactement ? Il y a beaucoup d'études sur le collagène, effectivement, mais la majorité de ces études-là sont plus sur le versant, comme tu l'as cité tout au début, Nutrien Co a trois gammes de produits, santé, beauté, sport. La plupart des études sur le collagène aujourd'hui sont plutôt sur le versant esthétique. C'est plus des études concernant le derme, donc la peau avec les rides, avec l'élasticité de la peau. Mais qu'en est-il vraiment de l'utilité du collagène chez les sportifs, et plus particulièrement dans le cadre de la santé articulaire ? Parce qu'il y a beaucoup d'études sur le collagène, il a été étudié même dans le cadre de la construction musculaire ou de la recomposition corporelle, dans le cadre de la récupération musculaire, il y a aussi des études. Mais là où il est le plus promoteur, dans le cadre de l'utilisation du collagène chez un sportif, c'est spécifiquement pour la santé articulaire. Est-ce que tu me rejoins sur ce point, Edouard ? Oui, je te rejoins sur ce point, à ceci près que quand on parle d'articulation, on ne parle pas uniquement du cartilage. On va parler également des tendons, des ligaments, des attaches des muscles squelettiques sur l'os. C'est aussi un point important. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à dire que le collagène du sportif, c'est le collagène de type 2. Oui, mais pas que en fait. Le type 2 pour le cartilage, le type 1 également pour le cartilage et pour les tendons, les facias, les ligaments, etc. Exactement. Après, dans ta question, il y a finalement plusieurs questions puisque tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est finalement où en est la recherche aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour qu'il y ait un consensus absolu, il faut qu'il y ait une compréhension sur la mécanistique. C'est-à-dire finalement comment un peptide de collagène de type 2 va agir sur le chondrocyte, qui est la cellule qui va le fabriquer. Les types 1 sont fabriqués par les fibroblastes, les types 2 par les chondrocytes. Effectivement, comme le type 1 a tendance à dominer puisqu'il représente jusqu'à 90% de la totalité du collagène, par logique, par proportionnalité, on a la majorité des travaux scientifiques qui portent dessus. Donc, il faut bien distinguer ensuite les deux types de travaux qu'on va avoir. On va avoir les travaux sur l'efficacité et là-dessus, en in vivo, on en a quand même beaucoup. Mais la problématique, c'est que d'avoir un résultat efficace, c'est bien, mais le comprendre, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, il est vrai qu'en matière de mécanistique, on est plus avancé actuellement sur le type 1 que sur le type 2 au niveau des chondrocytes. OK ? Mais si, a priori, la compréhension de la mécanistique qu'on a obtenue sur les fibroblasts et donc la filière type 1 a été obtenue, il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas ça non plus sur les chondrocytes et le type 2. Donc, je suis un petit peu technique, tes auditeurs m'en voudront peut-être un petit peu, mais il faut bien faire le distinguo entre les deux. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur l'efficacité, et je ne parle pas d'une efficacité subjective, je parle d'une efficacité objective avec effectivement des marqueurs scientifiques, etc. Sur la partie articulation, on a obtenu des résultats probants. D'accord ? On pourra en lister certains. On pourra mettre d'ailleurs dans la description certains liens vers des études, des études donc in vivo, avec des échantillonnages de sujets qui sont très larges, ça monte jusqu'à 100, 150. Donc là, on commence à réduire quand même drastiquement les biais. Notamment, on a des études qui ont porté sur des populations relativement jeunes, 35 ans, ce n'est pas non plus très vieux. Donc voilà, avec des probabilités de reproduction, de reproductibilité des résultats qui sont très élevées. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, sur la mécanistique, effectivement, moi, je ne peux te parler actuellement que de ce qui se passe au niveau du fibroblast et moins du chondrocyte. Et pour cela, il va falloir qu'on attende un petit peu que la science fasse son chemin pour comprendre véritablement comment ça se passe au niveau du chondrocyte. Enfin, il y a également un autre débat, c'est que le collagène, c'est quand même avant tout, on va dire, une supplémentation préventive. C'est-à-dire que si on est déjà bourré d'arthrose, si on a déjà très mal aux genoux et que nos genoux sont détruits, qu'ils font mettre des prothèses, ça ne va pas faire de miracle. Et donc, en fait, il y a aussi un manque de compréhension de ce que la science peut attendre du collagène. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'étude clinique idéale, étant donné qu'on est sur la prévention, c'est une étude de très long terme. Or, aujourd'hui, personne ne va financer des études sur 5, 6, 7 ans. On veut du curatif, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile à analyser. Donc, il y a tout de même, je dirais, en proportion 15 % d'approche curative avec le collagène, puisqu'on a déjà remarqué dans des études cliniques sur des panels larges qu'il y avait une réduction des douleurs articulaires liées à l'activité physique. Il y avait un impact positif sur l'arthrose. Il y avait même la capacité de régénérer un petit peu le cartilage. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la déperdition de collagène entre 25 et 80 ans, dont je parlais tout à l'heure, dès qu'on va se supplémenter, sur, on va dire, 3 à 6 mois, vous allez quand même avoir une hausse de la production de collagène. Donc, en fait, pour imager les choses, vous avez naturellement une chute de votre collagène. Mais si vous vous supplémentez, la chute va continuer, mais vous allez être un peu au-dessus. Donc, une sorte de marche-pied, en fait. Voilà comment on peut imager les choses. Tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, si on décide de se supplémenter en collagène, c'est plus sur une approche préventive et non pas curative. Les études dans le domaine des études cliniques, donc on ne parle pas des études mécanistiques ou des études biochimiques, qui sont quand même intéressantes, parce qu'elles nous permettent de comprendre comment fonctionnent les choses. Mais quand il s'agit, moi, je suis préparateur physique, je suis diététicien, j'ai des clients, et moi, je travaille dans la vraie vie, avec des êtres humains. Et donc, ce qui se passe au niveau cellulaire, dans une boîte à pétri ou dans un tube à essai, c'est très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est si je conseille à mon client de prendre ce produit-là, est-ce que derrière, il aura des effets ? C'est ça le plus important. Et donc, ce qui nous intéresse à nous, ce sont les études plutôt cliniques. D'accord ? Même si, effectivement, la mécanistique est très importante, puisque c'est elle qui nous permet, à nous, être humains, avec notre esprit, et loin de pouvoir comprendre la complexité du fonctionnement du corps humain, ça nous permet de ranger les choses dans des cases et de mieux les comprendre. C'est ça. Mais voilà, pour le côté pratique des choses, il faut quand même regarder les études cliniques. Et aujourd'hui, effectivement, concernant les effets du collagène, alors, il y en a des études cliniques, il y en a de plus en plus. La plus grande partie des études cliniques sont faites sur des gens qui sont plutôt âgés, peut-être qu'ils ne sont pas très actifs. Il y en a quand même sur les sportifs, mais ce n'est pas la grosse majorité. La majorité des études qui montrent des effets bénéfiques sur, comme tu l'as dit, la douleur articulaire, l'arthrose, la régénération du tissu conjonctif ou du cartilage en moindre mesure, parce que les études là-dessus ne sont pas non plus très robustes, et il n'y en a pas beaucoup, la plus grosse partie reste quand même sur la sensation subjective de la douleur et du confort articulaire. Et là-dessus, ma foi, des études, il y en a, même sur des sportifs, et la plus grande que je connaisse, c'est celle que j'ai citée dans la vidéo sur le collagène, que j'ai publié d'ailleurs juste avant le podcast qui va sortir bientôt, il y avait 150, il y avait 147 athlètes dans l'étude. Bon, il y a eu un drop-out qui est quand même très important, il y a un tiers qui ont arrêté l'étude, donc au final, on s'est retrouvé avec à peu près 90 athlètes, mais cette étude a montré quand même des résultats plutôt positifs sur la consommation de collagène. Il me semblait que c'était uniquement 5 grammes de collagène par jour, et même avec une dose qui est minimale, puisque dans les études, c'est autour de 5 à 15 grammes, je pense, la fourchette qui a été utilisée pour étudier le collagène, même avec une dose minimale, les athlètes avaient quand même des ressentis subjectifs, mais qui étaient quand même positifs, et ça c'est important. Même si c'est subjectif, ça reste important pour tous les cas, dans le monde du sport, tout est subjectif pour nous, d'accord ? Certes, on essaie quand même d'avoir des mesures objectives, mais la plupart du temps, on base quand même notre travail sur le ressenti, et c'est subjectif, et c'est important. Donc, il y en a pas mal des études, ça c'est sûr, et concernant la santé articulaire et la sensation subjective de douleur ou de confort articulaire, le collagène peut jouer un rôle positif. Maintenant, on est un peu allé trop vite dans ce podcast, on a parlé trop vite des études, j'aimerais juste revenir sur un point essentiel, à mon avis, c'est, mais le collagène au final, si c'est une protéine, mais pourquoi on ne peut pas juste se contenter d'avoir une alimentation qui est riche en collagène et ne pas avoir besoin de se supplémenter ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats dessus, et généralement, on va dire que la frange un peu des détracteurs du collagène brandisse comme argument le fait que finalement, c'est une protéine, donc si on prend de la whey et de la caseine à côté, il n'y a pas vraiment besoin de prendre du collagène. Alors, en fait, oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la compréhension de la digestion de l'être humain, on a compris en réalité que l'être humain absorbait depuis une protéine plus de peptides que d'acides aminés que depuis une petite vingtaine d'années, une petite quinzaine d'années. Avant, ce qu'on pensait, c'était qu'une protéine était découpée en acides aminés. Pour replacer, on a la protéine, c'est vraiment l'entité intègre, les enzymes qui vont commencer à la découper, donc les petits morceaux de protéines, c'est des peptides et quand ces petits morceaux sont découpés jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les découper plus que cela, on est sur l'acide aminé. Et donc, ce qu'on pensait, c'était que les acides aminés étaient absorbés et que l'organisme ensuite recomposait des peptides pour fabriquer les protéines au sein de l'organisme. Mais en fait, on se trompait. On se trompait parce que ce qui se passe, c'est que notre tube digestif est capable d'absorber des peptides et même des peptides de grande taille. Parce que là, on va principalement parler aujourd'hui de 10 et 3 peptides, donc formés de 2 ou 3 acides aminés. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre organisme est capable d'absorber des peptides qui sont presque des morceaux de protéines, c'est-à-dire avec plus d'une dizaine d'acides aminés, etc. Donc, à partir de là, on se rend compte que ça rabat un petit peu les cartes. Pourquoi ? Parce que finalement, si j'envoie à mon organisme un tripeptide spécifique du type 1, donc quand on est spécifique du type 1, c'est-à-dire qu'il y ait le tripeptide dominant du collagène de type 1, donc qui est le fameux tripeptide glycide, proline, hydroxyproline, et bien forcément, on va forcer la filière de fabrication du collagène de type 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est à partir de là qu'en fait, on comprend qu'il peut être judicieux de se supplémenter en collagène. Et c'est pareil pour le type 2 avec le tripeptide spécifique en fait du type 2. Voilà en fait ce qu'on peut répondre à cette objection qui dit « Moi, je me supplémente déjà en protéines, je n'ai pas besoin de me supplémenter en collagène. » Vous prenez une whey, elle ne sera pas la proportion en fait de ces tripeptides spécifiques au collagène n'est pas dominante. Donc, vous n'allez pas majoritairement influencer la production de collagène de type 1 et de type 2. Tout à fait. Alors, effectivement, le fait d'influencer une voie métabolique en introduisant des nutriments spécifiques, c'est quelque chose qui a été étudié depuis très longtemps. Je pense que c'est même les premières études qui ont eu lieu concernant la glycine et le potentiel effet sur la supplémentation en glycine qui est un acide aminé d'accord individuel. et le fait que la glycine peut, quand elle se retrouve dans le plasma, donc dans le sang, peut stimuler les voies métaboliques de synthèse de la protéine de collagène. Donc, ça a été étudié, ça a été remarqué dans plusieurs études scientifiques. Et aujourd'hui, quand on introduit du collagène, alors effectivement, au sein de la digestion de la protéine de collagène, il y a plusieurs étapes. On a la première étape qui a lieu dans l'estomac sous l'action de l'acide chlorhydrique et de la pepsine. Donc, il y a une enzyme qui va venir commencer à dénaturer la protéine. La dénaturation fait partie du processus de digestion. Donc, on va couper cette protéine, on va commencer déjà à la déformer. Ensuite, on va venir la couper. Cette protéine va être découpée en peptides. Ces peptides vont se retrouver en grande partie dans le duo des normes, donc la première partie de l'intestin grêle. Donc, effectivement, il y a beaucoup de peptides qui vont se retrouver dans cette première partie de l'intestin grêle. Et ces peptides-là, alors, moi, les informations que j'ai, peut-être que je mette à jour, les informations que j'ai, c'est que ces peptides, effectivement, il y a une partie qui va être les peptides et la protéine, parce que quand on sort de l'estomac et qu'on se retrouve dans le duo des normes, la digestion de la protéine n'est que partielle. sous l'action des enzymes pancréatiques, la digestion va continuer et on va continuer à découper cette protéine en peptides de plus en plus petits. Donc, il y aura plein de peptides au niveau de la bordure en brosse, donc c'est un peu ce qui tapisse l'intérieur de nos intestins et ces peptides vont être absorbés grâce à la muqueuse intestinale. Donc, suite à l'action enzymatique des enzymes pancréatiques sur la protéine dans l'intestin grêle, effectivement, la plus grande partie, le plus grand produit de la digestion, c'est des peptides. Et ces peptides-là vont être absorbés par la muqueuse intestinale, donc au niveau des entérocytes, des petites cellules qui tapissent les intestins, mais à l'intérieur même de l'entérocyte, on a d'autres enzymes qu'on appelle les peptidases et ces enzymes-là vont couper les peptides. Et au final, ce qui va se retrouver dans les capillaires sanguins, c'est essentiellement des acides aminés. Donc, on va retrouver 90% d'acides aminés dans les capillaires sanguins, 10% de peptides, alors que dans la lumière intestinale, on avait à peu près l'inverse, on avait beaucoup plus de peptides que de l'acides aminés. Mais au final, dans la circulation sanguine, d'après mes connaissances, c'est plutôt des acides aminés qu'on retrouve. On retrouve aussi des peptides, certes, mais ce n'est pas la quantité la plus importante, ce n'est pas la proportion la plus importante. Et les peptides qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle des peptides bioactifs, c'est-à-dire qu'ils ont une action biologique qui est avérée et qui vont remplir un rôle bien spécifique dans l'organisme. Mais la plus grande partie de la digestion de la protéine, ça reste quand même des acides aminés. Et ça, c'est important aussi. C'est important aussi parce que même avec des acides aminés, on peut, comme je l'ai dit avec la glycine, on peut quand même diriger les voies métaboliques. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une consommation de collagène adéquate, et donc on a digéré ce collagène et il s'est retrouvé dans le sang, que ce soit sous forme de peptides, que ce soit sous forme d'acides aminés. Donc, Édouard nous dit qu'il va se retrouver principalement sous forme de peptides. Et ces peptides-là sont spécifiques au collagène avec des dipeptides ou des tripeptides, donc composés de deux ou de trois acides aminés. Les acides aminés qui sont spécifiques aussi au collagène. Glycine, proline, hydroxyproline. Alors, la glycine et la proline sont des acides aminés qu'on trouve aussi dans d'autres protéines, mais en moindre quantité. Par exemple, dans la whey, il y en a, beaucoup moins que ce qu'on peut retrouver dans le collagène. Mais par contre, l'hydroxyproline est un acide aminé qui est propre au collagène et qu'on retrouve dans aucune autre protéine. D'accord ? Et le fait d'avoir de l'hydroxyproline dans le sang, automatiquement, ça va favoriser la synthèse de collagène. Donc, peu importe si on se retrouve au final dans la circulation sanguine avec des peptides spécifiques au collagène ou avec des acides aminés spécifiques au collagène, dans les deux cas de figure, on va quand même mécanistiquement parlant, biochimiquement parlant, on va quand même favoriser les voies métaboliques de la synthèse des protéines de collagène. Sur le débat de savoir si on absorbe plus finalement d'acides aminés ou de peptides, je te ferai passer l'étude des Néo-Zélandais qui avait fait grand bruit, qui a été reprise si tu veux dans la Oxford Review, etc., qui a été un petit peu un pavé dans la mare. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est une étude qui doit dater de 2008, 2010, je crois, quelque chose comme ça. On va vérifier en tout cas qu'il y ait après les années 2000 et qui a rabattu un petit peu les cartes quant à notre compréhension de cet équilibre acides aminés versus peptides dans la digestion. On pourra refaire un podcast sur ce débat-là plus tard parce qu'on ne va pas se perdre sur cette digression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point du mécanistique, il a été testé en fait en Indy Pro la stimulation des fibroblastes à des acides aminés et à des diétripeptides. Bien sûr, on est compte que les diétripeptides avaient plus d'impact, c'est-à-dire stimulaient plus de fibroblastes. Donc là, à partir de là, il y a deux solutions. Soit dans ce que tu décrivais, la partie qui reste effectivement des peptides dans le plasma sanguin suffit pour aller stimuler le fibroblaste. Soit dans le plasma sanguin, il y a une reconstruction de par le poids important des acides aminés dont tu as parlé qui vont reformer les diétripeptides qu'on avait et qui vont à leur tour aller stimuler le fibroblaste. Là, encore une fois, on pourra explorer un petit peu cette voie-là. Moi, ma conviction, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une part significative, en tout cas plus importante que ce qu'on pensait par le passé, de peptides qui arrivent dans le plasma sanguin et qui vont émuler les fibroblastes et donc, a priori, aussi les chondrocytes. Tout à fait, exactement. Donc, c'est possible. Il faudrait que tu m'envoies l'étude en question. Oui, on regardera ça tout de suite. mais dans tous les cas de figure, même si, effectivement, le résultat final au niveau sanguin, c'est plus d'acides aminés que de peptides ou plus de peptides que d'acides aminés, ça ne change pas le concept. Le concept, c'est quoi ? C'est de se retrouver dans le plasma avec des éléments, que ce soit des acides aminés ou des peptides, spécifiques au collagène, d'accord ? Et qu'à partir de là, vu que dans le plasma sanguin, on a une concentration élevée en acides aminés ou en peptides spécifiques au collagène, qu'on arrive à stimuler la synthèse protéique du collagène. Donc, je pense que ça reste quand même une mécanistique qui est d'une importance majeure concernant la supplémentation au collagène. Ok. Ensuite, alors si on revient un peu sur les effets, donc, effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont montré des effets plutôt positifs concernant comment on l'a dit, les douleurs articulaires concernant l'arthrose, les sensations subjectives de confort articulaire, majoritairement, ces études ont été faites sur une population un peu plus âgée. Il y a beaucoup sur des femmes ménopausées pour l'étude d'hylostéoporose. Mais concernant les athlètes, il n'y a quand même pas beaucoup d'études. Il y en a, mais ça reste quand même une poignée. Mais malgré cela, le peu d'études qu'il y a sur les athlètes montrent quand même une tendance qui va aussi dans le même sens. Et tu dis quelque chose de très intéressant, c'est qu'en réalité, la problématique qu'on a, c'est qu'on doit, pour prouver l'efficacité, il faut, entre guillemets, faire des études sur des populations qui ont déjà des problèmes pour prouver à court terme un effet curatif. Il n'y a que comme ça qu'on peut parvenir à légitimer l'efficacité du collagène. Donc, si on prend des athlètes, un athlète, il a en moyenne, on parle d'un athlète de haut niveau. Il a en moyenne 28 ans. Bon, c'est sûr qu'à 28 ans, on a moins de falme articulaire, même si on est dans un sport de haut niveau, que quand on a 45, 50, 55 ans. Là, c'est beaucoup plus facile de trouver des populations qui vont être réceptives en fait à ce type d'ingrédients. Donc, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a un déficit, comme tu le dis, d'études sur des populations sportives d'âge de type 30 ans. Exactement, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le proof of concept, donc la preuve du concept. Et la preuve du concept, on peut prouver un concept s'agissant ici à l'offérence de l'efficacité du collagène pour la régénération des tissus articulaires. On commence très souvent par des études sur les animaux parce que c'est le plus facile à faire et celui qui est le moins cher. Ensuite, on passe sur une population clinique, donc une population avec des symptômes, avec des pathologies. Et à l'occurrence, ici, c'est plutôt l'arthrose, l'arthrite, qui est comme l'arthrose, exactement pareil, l'ostéoporose, les douleurs articulaires. Et effectivement, les études sur les athlètes sont moins nombreuses parce que c'est une population qui souffre déjà moins de douleurs articulaires que quelqu'un qui est plus âgé et qui a une dégénérescence au niveau de ces articulations. OK. Maintenant, oui. Oui, excuse-moi, je voulais remondir sur un de tes propos que tu as dit précédemment. Tu parlais à un moment d'une méta-analyse, je crois, où la supplémentation n'était qu'à 5 grammes alors qu'il est, on va dire, communément admis qu'il est nécessaire d'avoir 10 grammes pour viser l'efficacité. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de la taille des peptides de collagène qu'on va envoyer à l'organisme, l'efficacité ne va pas requérir la même quantité. Et ça permet d'introduire, tu sais, le sujet des Dalton. Donc, c'est un sujet généralement sur les pages produits des marques qui proposent du collagène. Le terme Dalton, c'est important et tout le monde se bat. Moi, j'ai moins de Dalton que le voisin, etc. Donc, pour replacer un peu le contexte, ce qui va être important, c'est d'envoyer des peptides de petite taille parce qu'a priori, c'est ce qui va, on va dire, le plus influencer les filières de fabrication du collagène. Et donc, à partir de là, si j'ai 2000 Dalton et que le voisin a 4000, a priori, je serai plus efficace. Et ça, ça a été démontré puisque finalement, les méta-analyses qui sont effectuées sur 2000 Dalton versus 4000 Dalton. Donc, plus on est petit, plus on a un nombre de Dalton moindre, plus ça veut dire que les peptides sont petits. Les méta-analyses sur les 2000 Dalton montrent que globalement, à 5 grammes par jour, en prévention, en tout cas, c'est largement suffisant. Si on dit 4000, on serait plutôt autour de 10 grammes. Et là, on commence à avoir aussi des collagènes de 1500 Dalton qui sont en train d'arriver. Et là, on arrive à, a priori, à descendre sur 2,5 grammes par jour. Voilà. Donc après, on peut rentrer dans ce débat sur les Dalton parce que je pense qu'il y a un gros focus à faire dessus et ça permet de replacer un petit peu le contexte. Donc, ne vous inquiétez pas si parfois, vous avez une marque qui vous dit mon produit sera efficace à partir de 5 grammes sur du type 1, s'il y a 2000 Dalton, c'est cohérent. Voilà. Ok. Alors, effectivement, quand j'ai préparé ma vidéo sur ce sujet, sur le sujet du collagène, j'ai regardé un peu les études sur les Dalton ou sur le Dalton et la plupart, c'était des études in vitro, c'est-à-dire dans des conditions très contrôlées en laboratoire sur des cellules isolées. Et moi, j'ai beaucoup de mal, comme tu le sais, Edouard, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, moi, ce qui m'intéresse, c'est la clinique. Donc, aujourd'hui, des études cliniques qui comparent les Dalton d'entre eux, malheureusement, je n'en connais pas. Je ne pense pas qu'il y en a même une seule. Donc, la plupart, ce sont des études effectivement in vitro. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. In vitro, on a plutôt une tendance qui va dans le sens que tu décris, c'est-à-dire plus la peptide est petite, donc on se rapproche de 1500 Dalton, on est presque au niveau du tripeptide, d'accord ? Donc, on est vraiment très proche de l'acide aminé. Je pense qu'un acide aminé, c'est 500, si je ne me trompe pas. Non, c'est plus bas, c'est en dessous de 150. Ah, d'accord, ok. Donc là, on est plutôt sur des peptides. D'ailleurs, je ne vais pas te couper, quand on donne, par exemple, 2000 Dalton, c'est une moyenne, c'est-à-dire que dans tes 2000 Dalton, tu auras une fraction sous les 300 Dalton qui seront des dipeptides et donc, tu auras même une fraction probablement d'acide aminé sous les 150. Oui, tout à fait, c'est une moyenne, ok. Donc, effectivement, je peux comprendre que, d'un point de vue, encore une fois, mécanistique et sur des études in vitro, on a une efficacité supérieure plus la molécule est petite, plus le peptide est petit. Mais moi, la question que je me pose, c'est, qu'en est-il dans des conditions cliniques ? Qu'en est-il in vivo ? On a quand même des méta-analyses qui demandent que sur du type 2, 5 grammes, c'est suffisant et que sur des… Pardon, pas type 2, excuse-moi, 2 000 Dalton, 5 grammes, c'est suffisant et 4 000 Dalton, 10 grammes, c'est suffisant. Tu soulignes quelque chose de très juste. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il existe de comparatif sur les Dalton. Donc, après, on évolue un petit peu par supposition, mais l'idée est surtout de se dire, finalement, c'est une question de confort. C'est-à-dire que si globalement, on dit à une personne, est-ce que tu préfères prendre 10 grammes ou 5 grammes ? 5 grammes, ça ne va être qu'une scoop versus 10 grammes de scoop, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, il y a aussi… Alors, ce qui est intéressant, là, on peut mettre aussi un petit peu en garde tes auditeurs et tes abonnés, c'est de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle réglementaire sur les Dalton. C'est-à-dire que moi, demain, je suis un charlatan, je peux te mettre 300 Dalton. Il y en a qui le font, on ne s'ytera pas, mais il y en a qui le font. Donc, ce qui va être très important, c'est de repérer sur l'étiquette ce qu'on va appeler un trait de marque. Un trait de marque, c'est quoi ? C'est plus ou moins une marque, la marque de l'ingrédientiste, donc il y en a plein. On pourra donner une liste dans la description, je vais en citer quelques-uns. Donc, il y a le Pep Tank qui est, je pense, chez les sportifs le plus connu, Verisol, qui est très bon aussi, ils ont été pionniers sur les études cliniques à ce niveau-là. Je pense que c'est la marque d'ailleurs, Verisol, qui a le plus d'études cliniques actuellement. NatiCol, il y a le HMG, en type 2, vous avez le Cartidis, il y en a d'autres, il y a le, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui s'appelle le Solugel qui est en train d'arriver, qui est très innovant. Voilà un petit peu. Alors, à quoi ça sert de repérer un trait de marque sur son étiquette ? En fait, un trait de marque, c'est la garantie d'avoir le bon nombre de Dalton. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez globalement 4000, 2000, et là, on commence à avoir les 1500 à arriver. Mais il y en a qui vont réussir à passer en dessous et qui vont réussir à sortir des moyennes à 500 Dalton. La problématique, c'est que la machine pour certifier qu'on est, la méthode d'analyse, pardon, pour certifier qu'on est à 500 Dalton est beaucoup plus onéreuse que celle qui permet d'aller jusqu'à 1500 Dalton de moyenne. Et donc, en réalité, il y a très peu d'acteurs qui vont être capables de descendre sous les 1500. Et donc, je pense qu'en termes de taille de peptides de collagène, prochainement, le marché va connaître une rupture avec peut-être un ou deux acteurs, un ou deux ingrédientistes qui vont être capables de prendre une longueur d'avance sur la taille des peptides. Et après, vous avez aussi une seconde analyse qui est importante. En fait, il y a trois analyses. Il y a un, le calcul de la moyenne des Dalton, de la distribution. En fait, je te dis que c'était une moyenne. Ce qui est intéressant, c'est de te dire finalement quand je suis à 2000, quelle est la distribution ou quelle est la fraction sous les 300, la fraction sous les 500, la fraction sous les 1500, etc. Et enfin, il y a une troisième analyse qui actuellement est effectuée par un unique acteur. Je ne donnerai pas le nom aujourd'hui parce que Nutrien Co est en train de travailler sur cet ingrédient et j'espère qu'on fera partie des premiers à pouvoir le proposer. On en reparlera tous les deux, j'espère. La troisième analyse, c'est vraiment comment dire, la teneur en peptides bioactifs. Donc, pour le type 1, celui dont on parlait tout à l'heure, glycine, proline, hydroxyproline et pour le type 2, glycine, proline, hydroxylysée. Aujourd'hui, il y a un acteur qui est capable de dire que j'ai tant de proportions de tripeptides de ce type-là. Là, c'est assez révolutionnaire. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Vraiment, que vous choisissiez de Nutrien Co ou pas, à la limite, ce n'est pas la question. L'enjeu, c'est vraiment de regarder sur l'étiquette le trademark parce que le trademark vous garantit que l'analyse en Dalton derrière a été correctement effectuée. OK. Donc, effectivement, tu nous as donné quelques noms de trademarks à observer sur le packaging. Donc, Peptan, Verissoil, HMG, Cartes 10. Je les mettrai dans la description de ce podcast. C'est un label qualité tout simplement pour être sûr que le nombre de Dalton qui est mentionné est respecté. Maintenant, encore une fois, je reviens quand même sur le point essentiel pour moi qu'au final, on s'en fout en fait, que ce soit du 6 000, du 4 000 ou du 2 000, ça rend un impact uniquement à notre stade de connaissance jusqu'aujourd'hui sur la dose, sur la dose efficace. Donc, que vous preniez 2,5 grammes, 5 grammes ou 10 grammes, mettre une ou deux scoops dans son shaker, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont... Tant que le prix est... S'il y a une grosse différence de prix parce que je pense que comme tu l'as dit, les méthodes de fabrication et d'analyse aussi et de certification sont beaucoup plus onéreuses, plus on descend en dalton. Donc, si le fait d'avoir un produit à 2 000 dalton ou 1 000 dalton ne coûte trois fois plus cher que d'avoir un produit à 6 000 dalton et qui m'économise de scoop en plus dans mon shaker, enfin voilà, le calcul est vite fait mais il pouvait très vite retrouver est-ce que économiquement c'est viable ou pas mais d'un point de vue efficacité au final, ça va être pareil. Donc, que ce soit 2,5 grammes du 500 dalton ou 10 grammes de 4 000 dalton d'un point de vue efficacité, on est à peu près sur la même échelle. Pour le moment, en tout cas, moi c'est mon hypothèse. Maintenant, on peut quand même s'attendre à une chose étant donné que les acteurs du marché, je parle des ingrédientistes, je ne parle pas des marques mais les ingrédientistes cherchent tout de même à proposer des tailles de peptides de collagène toujours plus petites. L'idéal, d'après moi d'ailleurs, sera de se positionner sur les 500 dalton. Au-delà, tu verras qu'un jour il y aura sans doute un clown d'une marque qui va arriver et qui mettra 100 dalton ou 50 dalton, tu vois ce que je veux dire. On sera à l'échelle de l'acide aminé et donc là, j'essaierai de te démontrer par les travaux que j'ai que l'approche peptide bioactif domine sur l'approche d'acide aminé et ça, on pourra en reparler tous les deux. Mais c'est vrai qu'à ce stade, tu as raison, pour le moment, on ne peut pas dire quelle est la meilleure approche. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont effectués dans le sens à baisser la moyenne et donc, c'est qu'à priori, il n'est pas impossible que dans les années à venir, la science démontre que les petites peptides ont une influence supérieure aux gros peptides. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on se replace sur le tractus digestif, quand tu prends, si tu veux, tes peptides, que tu sois à 2000 ou à 4000 dalton, tu ne vas pas absorber 100% de ce que tu ingères. Sur n'importe quel complément alimentaire, on parle du magnésium, on parle de n'importe quoi, dès qu'il y a une option d'absorption, c'est très rare qu'on absorbe 100% de l'actif donné. Ok ? Bien sûr. Donc, après, je pense que ce qu'il faudrait regarder, c'est au niveau des canaux d'absorption peptidiques, quelle taille de peptides est-ce que finalement l'organisme privilégie ? Et si c'est le dit, le tripeptide, moi, c'est mon hypothèse, en tout cas, alors dans ces cas-là, d'amener rapidement à l'organisme des peptides de petite taille, c'est-à-dire dès le début de l'intestin, comme tu le soulignais tout à l'heure, serait un avantage. Mais encore une fois, pour le moment, on est sur de l'hypothèse, mais je pense que dans les années à venir, c'est à ce niveau-là que les éléments vont se confirmer. Ok. Je suis d'accord dans l'aspect général de l'approche, c'est-à-dire qu'effectivement, si on arrive à déjà confirmer le fait que les peptides sont mieux absorbés que les acides aminés et qu'en plus, si on a des peptides spécifiques au collagène dans le plasma, ça induit une synthèse endocrine, enfin une synthèse au niveau de la cellule, au niveau du tissu, de fibres de collagène grâce aux peptides qui ont été ingérés, on est golden. Mais là, ça fait beaucoup de suppositions. Déjà, on suppose que les peptides sont mieux absorbés et se retrouvent en plus grande quantité au niveau sanguin que les acides aminés. Donc déjà ça, première chose sur laquelle il faut se pencher. Aujourd'hui, on n'est pas... On n'a pas beaucoup... Je corrige juste un élément. L'idée est plus de dire que la proportion de peptides qui se retrouvent s'en faisait par le passé. Je me corrige dans le sens où l'idée n'est pas de dire qu'il y a plus de peptides que d'acides aminés. Mais tout à l'heure, tu disais finalement dans le plasma sanguin, il n'y a que 10% de peptides. Moi, je challenge là-dessus. Je pense qu'il y en a plus. En fait, si tu passes de 10% à 30%, ça peut être suffisant si tu veux pour avoir tout le concept du peptide du actif qui est amplifié en fait. Oui, bien sûr. OK, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je suis. Je suis aussi... En même temps, le but, c'est quand même de rester... Mais oui, le but, c'est quand même de rester à jour et de suivre l'évolution de la science. D'accord ? On n'a pas la connaissance qui est divine, qui nous est tombée dessus par l'esprit sacré. D'accord ? Donc, le but, c'est toujours de se mettre à jour et de suivre quand même l'évolution de la science, mais de garder quand même un point de vue qui est critique parce qu'il y a quand même, surtout dans le milieu de l'agroalimentaire et de l'industrie du complément alimentaire, il y a quand même une approche mercantile qui est... 100% d'accord avec toi. Bien sûr. Je vais te faire une confiance. Donc, tu sais que moi, je te suivais depuis un petit moment sur YouTube et quand on s'est dit qu'on allait se positionner sur une gamme sport, je me suis dit bon, il faudrait qu'on bosse avec la personne qui est la plus dure, qui laisse rien passer. Tu vois ce que je me suis dit ? Et j'ai pensé à toi. Je me suis dit bon, à mon avis, lui, il va nous mettre des tatanes sans arrêt, sans arrêt. Il va nous pousser dans nos retranchements, tu vois ce que je veux dire ? Pour sortir le top of the top. Voilà. Et là, encore une fois, vous voyez, Alex, sur le collagène, il nous titille la truce gentiment, les gars, machin. N'achetez pas du collagène. Allez faire votre bouillon d'os. C'est ça qu'on aime, quoi. C'est ça qu'on aime. Donc, tu as dit, tu dis quelque chose pour être plus sérieux. Tu dis quelque chose qui est intéressant, c'est que pourquoi la supplémentation au collagène versus l'approche alimentaire va être quand même intéressante, c'est que déjà dans l'alimentation, on trouve du collagène dans du bouillon d'os, dans de la peau de poulet, dans de la peau de poisson. Ce n'est pas quelque chose, on va dire, de très récurrent dans nos assiettes. Au-delà même du fait qu'on soit sur la protéine intègre, qui n'est pas prêt de découper et qu'on pourrait potentiellement, vous savez, perdre une partie de l'air d'absorption dans l'intestin, je mets au défi n'importe qui de manger tous les jours de la peau de poisson, de la peau de poulet ou de boire un bouillon d'os. Bien sûr, tout à fait. Déjà, ce n'est plus du tout un aliment qui compose notre style alimentaire moderne. D'accord ? Déjà, on est tous en vrai déficients en collagène, en n'en consentant pas assez. Donc, c'est là où la supplémentation peut jouer un rôle. vous pouvez avoir du collagène comme il a dit Édouard d'une façon naturelle en mangeant régulièrement le cartilage et la peau des animaux. Mais qui est-ce qui le fait ? Et les abats ? Aujourd'hui, on ne mange plus que le muscle. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Moi, j'encourage, au contraire, de manger l'animal en entier comme faisaient nos grands-parents. Mais bon, il faut juste aujourd'hui aussi faire face à la réalité du terrain et aujourd'hui, les gens, se retrouver avec un morceau de cervelle dans l'assiette, ce n'est pas appétissant pour tout le monde. D'accord ? Faire des bouillons d'os, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas non plus gustativement des goûts auxquels on est habitué. Donc, automatiquement, on n'est pas exposé dans notre alimentation à une quantité de collagène qui est suffisamment importante pour combler nos besoins. Et ça, c'est important parce que même si dans la protéine de collagène qui est une protéine incomplète, elle manque le tryptophan, donc ce n'est pas une protéine complète, elle manque un acide aminé essentiel. Donc, on pourrait se dire « Ouais, c'est une protéine de moins de qualité, on s'en fout, juste le fait de bouffer des protéines de bonne qualité animale, ça suffit ». En fait, non, parce qu'il y a quand même des acides aminés qu'on appelle conditionnellement essentiels, comme par exemple la proline ou la glycine, qui peuvent conditionnellement le corps qui normalement peut les fabriquer en quantité suffisante, se retrouve dans l'incapacité de les fabriquer en quantité suffisante. Souvent, c'est des cas de maladies, de polytraumatismes, mais aussi dans le cadre de la pratique sportive intense. On se retrouve dans une de ces conditions-là où les acides aminés dits non essentiels, comme la glycine ou la proline, deviennent essentiels parce que les conditions sont bien spécifiques. Et dans ce cas-ci figure, automatiquement, le collagène devient aussi une supplémentation qui est très intéressante. Exactement. Alors, du coup, pour finir ce podcast, donc déjà, merci beaucoup à Edouard d'avoir pris le temps de rentrer un peu dans les détails et puis de supporter mes critiques vis-à-vis des... Merci à toi. C'est sûr que dès que le podcast va être terminé, je vais te préparer un mail long comme ça. Il y aura tous les trucs dedans. Il ne viendra plus, c'est fini. Et on fera la V2 après, tu sais. On corrigera. Prenez du collagène, c'est top. 2000 Dalton, c'est excellent. C'est exactement ce qu'il faut. 6000, 4000, non. C'est surtout, moi, c'est surtout, si je veux, les Dalton, je suis d'accord avec toi, je pense que la science doit encore avancer dessus, même si, a priori, le fait de vouloir baisser les Dalton, il y a une pression du marché, ça, c'est certain, on ne va pas le nier. Mais je pense qu'il y a aussi, de la part des scientifiques qui sont derrière, une cohérence. parce que sinon, les mecs, les ingrédientistes, ils ne vont pas afficher 2000, 1500, 5000, ils seraient sur d'autres trucs, ils seraient sur la teneur sur les tripéptides, ils seraient sur d'autres trucs. Le fait d'axer quand même sur les Dalton laisse à penser qu'il y a quand même quelque chose derrière. Mais ça, je suis d'accord avec toi, moi, là où je me bats, c'est sur la proportion de peptides dans le plasma sanguin. Écoute, moi, ces informations que j'ai, c'est ce que j'enseignais à mes étudiants. Donc, ma foi, ça peut évoluer, il se peut que je suis passé à côté de recherches récentes et qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus sur ces proportions-là. C'est possible, c'est possible. D'accord ? On pourra faire le bras de fer, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on fasse un truc, tu sais, tous les mois, on fait un podcast comme ça. Alex, Edouard, la battle sur un sujet scientifique clivant, tu sais, du monde un peu du sport, de la nutrition sportive, ça pourrait être rigolo. Enfin, plutôt nutrition, parce que sur le sport, en tant que tel, je n'y connais moins, mais sur la nutrition, ça pourrait être rigolo. Alex versus l'industrie du complément alimentaire, dites-nous dans les commentaires sur quoi vous avez envie qu'on se batte. C'est quoi ? Les protéines, la whey, qu'est-ce qui se passe ? Les multivitamines, est-ce que les multivitamines sont essentielles ? Est-ce qu'ils sont réellement utiles ? Ça, c'est un super débat. Oui, bien sûr. Donc, au cas, bien sûr, on refera d'autres podcasts avec Edouard. J'aime beaucoup son approche. Comme vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui est plutôt honnête et qui a une approche qui est très saine. Même s'il est à la tête d'une entreprise, d'une société qui vend des compléments alimentaires, il ne va pas vous dire, il ne va pas uniquement véhiculer le message qui conforme ses billets. Au contraire, il a une approche qui est très ouverte d'esprit, et il va vous dire le pour et le contre comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui ensemble. Donc, j'apprécie beaucoup cet état d'esprit. Merci à toi, Edouard. Merci d'avoir regardé ton impartialité et de rester vrai, même après le grand succès de Nutri & Co. et c'est difficile de rester quand même intègre quand on a envie de faire marcher sa boîte et de vendre à tout prix. Alors, c'est l'angoisse de mes nuits, c'est positionner le curseur, si tu veux, entre passion et business. C'est très difficile, mais c'est aussi des personnes comme toi qui me permettent, si tu veux, de rester plus du côté de la passion que du business. Et effectivement, je pense qu'on peut le dire à tes abonnés et aux auditeurs de construire une belle marque de compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que parfois, vous devez faire des choix qui ne sont pas évidents. Et nous, on a fait des choix par le passé où on a décidé d'avoir une croissance moins rapide, un développement moins fort pour privilégier la qualité. C'est des choses qu'on a faites. Et j'espère que ça pourra continuer le plus longtemps possible. Et de toute façon, si on venait à s'égarer, je suis sûr qu'Alex me taperait sur l'épaule et me dirait « Attention, tu t'égardes. » Et voilà. Je ne manquerai pas. En plus, ça fera des vues parce que les gens aiment le drama. Chose que je ne fais pas donc plus beaucoup sur ma chaîne. Donc peut-être que ça serait l'occasion de faire un peu de drama et de faire une mauvaise pub pour Nutrienco. Mais apparemment, ce n'est pas d'actualité et ce n'est pas pour demain. J'espère aussi. Dans tous les cas, oui, tout est en ton honneur de pouvoir garder ce cap et de rester impartial. Donc merci beaucoup encore une fois à Edouard. Alors, pour finir cette vidéo, on va juste donner quelques tips pratiques. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut se supplémenter en collagène, pour quelqu'un qui est sportif, peu importe son âge, qu'est-ce que tu conseilles ? Quelle dose ? Quel produit ? Comment prendre le collagène ? Qu'est-ce qu'il peut trouver chez Nutrienco ? Alors, moi, ce que je vais conseiller pour un sportif, c'est de s'assurer d'avoir une source à la fois de type 1 et de type 2. Étant donné que le type 1, on l'a vu, on est quand même à l'échelle du gramme, je pense que la gélule n'est pas très adaptée. Donc, j'aurais tendance à orienter plutôt sur de la poudre, donc une poche, une boîte avec de la poudre dedans. Ensuite, bien vérifier les trademarks pour les Dalton, c'est un point important. On n'a pas parlé de tout ce qui était sourcing, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier la source bovine ou la source marine. Pourquoi pas la source issue de l'industrie de la volaille ? Principalement, parce qu'on est sur un collagène natif qui n'est pas hydrolysé. On pourra en reparler plus tard, mais globalement, vous l'avez compris, si le collagène hydrolysé, c'est tout de même plus intéressant. Enfin, vous avez également toute la partie organoleptique, donc le goût, c'est important que le mélange puisse se faire correctement. Si vous mettez 3 heures à mélanger votre poudre dans votre bouteille, dans votre shaker ou dans votre verre, ce n'est quand même pas très chouette. Faire attention aux excipients, bien entendu. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans un collagène, il n'y a pas besoin d'édulcorant. En revanche, les arômes, pour éloigner un petit peu le goût de poisson qu'il peut y avoir, ça peut être intéressant parce que ça va jouer le rôle de masquant. Donc, les arômes, je pense que là-dessus, on peut y aller. Normalement, il n'y a pas besoin non plus de texturant. Il peut être intéressant d'avoir de la vitamine C parce que c'est un cofacteur dans la synthèse de collagène. Donc, ça, on ne le dira jamais assez. Surtout que les sportifs ont tendance à manquer de vitamine C. En tout cas, les sportifs, vraiment sportifs, ont généralement une immunité un petit peu en berne. Et donc, il est important d'avoir ce tapis de nutriments essentiels qui vient prévenir un peu tout ça. Et voilà, je pense que déjà, là, on est sur un collagène qui est efficace. Enfin, qui est efficace. En tout cas, qui va correspondre à un collagène efficace. Encore une fois, sur les Dalton, tu l'as très bien dit, je pense que si vous êtes pour le type 1, sur du 4000 Dalton, il faut monter à 10 grammes. 10 grammes, deux types. Donc après, il y a aussi le type 2 à côté où là, on est plutôt en minigrammes. Donc, ça veut dire que vous devriez avoir une formule autour des 10,5 grammes si vous avez un type 1 à 4000 Dalton. Et donc, sur un type 1 à 2000 Dalton, eh bien là, on serait plutôt sur du 5,5, c'est-à-dire 5 grammes de type 1 et 105 milligrammes de type 2. Je pense qu'avec ça, on a un collagène qui est efficace. et rassurez-vous, on va se maintenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques, notamment du débat sur les Dalton et bien entendu l'histoire des peptides bioactifs. Et je pense que prochainement, il pourra être intéressant dans les années à venir d'avoir des mentions à ce sujet sur l'étiquette. Mais ça sera l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Merci encore une fois. Édouard, merci à vous de nous avoir suivis. Ça fait presque une heure que vous êtes ensemble. J'espère que ce podcast vous a été intéressant. et vous a appris j'espère plein de nouvelles choses un peu différentes de ce que vous pouvez trouver d'habitude sur les réseaux sociaux. Laissez vos idées dans les commentaires. Aimez, partagez cette vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez à faire connaître mon travail. Je vous dis merci beaucoup à vous. Merci à Édouard et à très bientôt dans une très prochaine vidéo. A bientôt. Merci pour ton invitation. Au revoir. Ciao.